Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au développement psychologique. Mon cœur bondit lorsque je vois s'élancer un arc-en-ciel. Ainsi était-ce au début de ma vie, ainsi est-ce maintenant que je suis un homme, qu'il en soit ainsi quand il me faudra vieillir, ou bien que je meure. L'enfant est le père de l'homme, et je souhaiterai que mes jours fussent l'un à l'autre liés de piété naturelle. Dans ce poème, William Wordsworth écrit que l'enfant est le père de l'homme. Que signifie cette affirmation apparemment incongrue, et quel est son rapport avec le développement psychologique ? Wordsworth pourrait suggérer que la personne qu'il est devenu en étant adulte dépend largement des expériences qu'il a vécues dans son enfance. On peut donc commencer à s'intéresser aux questions suivantes. Dans quelle mesure l'adulte que vous êtes aujourd'hui est-il influencé par l'enfant que vous avez été, et dans quelle mesure un enfant est-il fondamentalement différent de l'adulte qu'il deviendra en grandissant ? C'est à ce type de question que les psychologues du développement tentent de répondre, en étudiant la façon dont les êtres humains changent et grandissent, de la conception à la mort, en passant par l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Ils considèrent le développement comme un processus qui s'étend tout au long de la vie, et qui peut être étudié scientifiquement dans trois domaines du développement. Le développement physique, cognitif et psychosocial. Le développement physique concerne la croissance et les changements dans le corps et le cerveau, les sens, la motricité, la santé et le bien-être. Le développement cognitif, lui, concerne l'apprentissage, l'attention, la mémoire, le langage, la pensée, le raisonnement et la créativité. Enfin, le développement psychosocial concerne les émotions, la personnalité et les relations sociales. Retenez bien ces expressions, car nous allons y faire référence dans les prochaines vidéos. À travers ces trois domaines, physique, cognitif et psychosocial, nous aborderons également l'approche normative du développement. Cette approche pose la question suivante. Qu'est-ce que le développement normal ? Au cours des premières décennies du XXe siècle, les psychologues normatifs ont étudié un grand nombre d'enfants à différents âges afin de déterminer les normes, c'est-à-dire les âges moyens, du moment où la plupart des enfants atteignent des étapes spécifiques du développement dans chacun des trois domaines. Bien que les enfants se développent à des rythmes légèrement différents, nous pouvons utiliser ces moyennes liées à l'âge comme ligne directrice générale pour comparer les enfants avec des pères du même âge dans le but de déterminer l'âge approximatif auquel ils devraient atteindre des événements normatifs spécifiques que l'on appelle les jalons du développement, comme par exemple ramper, marcher, écrire, s'habiller, nommer les couleurs, faire des phrases et commencer la puberté. Mais tous les événements normatifs ne sont pas universels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vécus par tous les individus dans toutes les cultures. Les étapes biologiques, telles que la puberté, tendent à être universelles. Mais les étapes sociales, telles que l'âge auquel les enfants commencent l'école, ne sont pas nécessairement universelles. Elles affectent plutôt la plupart des individus dans une culture particulière. Par exemple, dans les pays développés, les enfants commencent l'école vers 5 ou 6 ans. Mais dans les pays en développement, comme le Nigéria, les enfants entrent souvent à l'école à un âge avancé, voire pas du tout. Pour mieux comprendre l'approche normative, imaginez deux nouvelles mères, Louise et Marion, qui sont des amis proches et ont des enfants à peu près du même âge. La fille de Louise a 14 mois et la fille de Marion a 12 mois. Selon l'approche normative, l'âge moyen auquel un enfant commence à marcher est de 12 mois. Cependant, à 14 mois, la fille de Louise ne marche toujours pas. Elle dit à Marion qu'elle craint que son bébé est un problème. Marion est surprise, car son fils a commencé à marcher à l'âge de 10 mois seulement. Louise devrait-elle donc être inquiète ? Devrait-elle s'inquiéter si sa fille ne marche pas à 15 ou à 18 mois ? Eh bien, c'est précisément ce genre de questions que l'on va étudier et tenter de répondre dans les prochaines vidéos. Et donc sur ce, nous en avons terminé pour le moment avec cette petite présentation du développement psychologique. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie de voir les prochaines vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans la prochaine vidéo.